Je n'avais plus. Tu penses que socialement, c'est plus valorisant d'avoir des règles abondantes ? Quoi ? Il n'y avait plus d'obé super, j'ai toujours pensé. Bon, il y a mini, normal, super et super plus. Eh bien, j'ai toujours pensé que c'était le modèle super le plus couramment employé. Toi, par exemple. Super, mais pas en obé, j'achète des nets en supermarché. Oui, c'est pareil, à mon avis, d'ailleurs, c'est la même marque. Donc, super toutes les deux, premier indice. Mais la preuve que c'est le plus couramment employé, c'est qu'il n'y en avait plus du tout dans la boutique, alors qu'il en restait énormément dans tous les autres modèles. Donc, la question c'est pourquoi super ne s'appelle pas normal ? Il pourrait y avoir, par exemple, mini, moyen, normal à la place de super, et super à la place de super plus. C'est vrai, super plus, c'est assez humiliant comme formule. J'en conclue, qu'il considère que les femmes pensent que c'est valorisant d'avoir des règles abondantes, que c'est pas humiliant ni rien, au contraire, que leur être femme s'en sent valorisé. Et alors ? Eh bien, rien, mais ça m'étonne, pas toi. Et finalement, qu'est-ce que t'as fait ? T'as pris quoi comme modèle ? Ah non, non, j'ai rien pris. Tu m'attends ? Bon, alors, je t'ai dit que je faisais du Minitel des fois ? Non, putain, ça commence bien. Bon, bah je fais du Minitel des fois. Des fois, après, j'ai des types au téléphone. C'est assez amusant. Enfin, ça dépend, t'imagines. Des fois, c'est sinistre, mais enfin, des fois, c'est assez amusant. Et donc ? Ça fait quelques semaines que j'ai un type assez régulièrement au téléphone le soir. Et au téléphone, plus ça allait, plus je le trouvais vraiment séduisant. Lui aussi, je crois. Bref. Alors donc, le problème qui se posait était le suivant. Sachant que le désir est rare et cher, enfin, quant à moi, il y avait toutes les chances pour que quand je le vois, j'ai plus du tout envie de coucher avec lui. Or, c'était idiot, puisqu'il m'avait séduit par des choses autrement plus importantes que l'apparence physique. Et tu l'as eu souvent ? Cinq ou six fois, mais pendant des heures à chaque fois. Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas. Et c'est quand même à ça que ça sert, le Minitel. Autrement, autant rencontrer des gens ailleurs, n'importe où. Donc, bon. Alors finalement, je lui ai proposé qu'on se rencontre, mais sans se voir. Je comprends pas. Par exemple, dans une chambre d'hôtel, la nuit, lumière éteinte. Non. Et alors ? Ben, on l'a fait. J'en viens. Tu permets que je l'enlève ce... ce petit château ? Je ne suis pas là pour faire rigoler, mademoiselle. Ah, pardon, vous dormiez déjà ? Non, non, je dormais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Lison m'a dit. Les courses, c'est vous qui avez tout payé, et la bouillabaisse, c'est vous qui l'avez préparé. Je veux pas de votre argent. La patronne ici, c'est moi. Vous, vous êtes une cliente. Et ici, on mange du poulet, des steaks, des frites avec des légumes, des trucs simples. Vous comprenez ? Mais qu'est-ce que vous faites avec le gosse ? Rien. Vous croyez que vous pouvez vous le payer comme cette caméra ? Vous avez du fric, alors vous vous payez tout ce que vous voulez. Santiago n'est pas à vendre. C'est un gamin. Vous êtes vus. Je sais, je pourrais être sa mère. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire ? Si vous voulez, je peux quitter l'hôtel. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu sais où elle est, Juliette ? Non. Oh, arrête un peu. Non, mais toi, vas-y, c'est à lui que je parle. Il me fatigue avec ses coups de pied. C'est un garçon ? Oui. Je croyais qu'elle était avec toi. Elle m'a dit qu'elle rentrait ce soir. De toute façon, elle va pas rester ici toute sa vie, qu'est-ce que tu crois ? Un matin, elle sera partie comme elle est arrivée. Je crois pas. Qu'est-ce que t'en sais ? Je crois pas qu'elle partira sans moi. Ah ben, voyons. Son mari capote sous ses yeux, il te tombe dessus le lendemain. Tu parles d'une promesse. Si, on s'aime. Tu veux que je lui dise quelque chose si je la vois ? Non. Tu m'embrasses pas ? Tu m'embrasses pas ? C'est un garçon ? C'est un garçon ? Toute, c'est un garçon ? Je sais pas. J'ai dit que tu m'embrasse pas. Tu m'embrasse ? Parles d'une de quoi ? Certes. Tu m'as possédé par surprise Et j'ai l'impression que j'ai dû faire une bêtise Certes, j'aurais dit non, 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 non Mais voilà, j'ai dit oui, 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 oui Seulement j'ai peur à présent une prise Et cependant, tu le sais, je n'ai pas mal exprès Ce qui est préféré, je ne t'en parle jamais Tu m'as possédé par surprise Quand je dansais, j'ai brisé Je m'as fondé, c'est chanter à des rues Moi, je suis sa chante amie Je l'ai l'impression que c'est mon cher Je m'asadomo à mes prêts Je m'as mets, j'ai l'impression que j'ai blessé Un livre ancien. Ça lui a plu ? Oui, énormément. Mais pourquoi tu mens ? Dis-leur que tu t'aies payé un bide. Ah bon ? Un bide qui t'a coûté combien ? 1800 francs. Enfin, c'est le prix. Le prix de quoi ? L'esclavage ? Vous attire comme des mouches, c'est plus fort que vous. On tire pas sur une ambulance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu le défends vraiment ce type ou tu dis ça pour emmerder papa ? C'est vrai, on sait jamais ce que tu penses. Je préfère me taire. En 77, le marché a le courageux de lui dire, non ? Eh bien cette fois-là, il aurait mieux fait de lui dire oui. Il a tout faux ton marché. Bon, je crois que je vais prendre l'air, ça sent le renfermer ici. T'as trouvé ça comment ? Paroudi. Vous allez vivre ensemble ? Ah non, chacun chez soi. On se voit quand on en a envie. C'est l'idéal. Toi, t'as de la chance d'avoir trouvé l'idéal. C'est une manière de parler. Y'a pas de mec idéal, ni de femme idéal, y'a que des rêves. T'en faisais partie. Je peux me prendre un whisky ? À cette heure-ci ? Ça me détend. Il t'a toujours pas rappelé ? Non, cette fois-ci, je le reverrai plus. Il est où ? J'en sais rien, je m'en fous. Mais non, tu t'en fous pas. Y'a qu'à voir ta tête. J'en sais rien, je m'en fous. J'en sais rien, je m'en fous. Un volant La pire et son petit bruit De clapetis, je me rendors Et dans mes rêves toujours fugaces Je suis la reine, la reine des limaces Ma chambre sera grande Avec des volets aux fenêtres Et ce sera une saison de pluie De pluie, de pluie Et je serai si fatiguée de la ville Que cela ne me fera rien d'écouter toujours la pluie Je serai si tranquille Les rides s'effaceront de mon visage Mes yeux ne me brûleront plus jamais Je n'aurai pas d'avis Je n'aurai même pas de connaissances Je ne lirai même pas de journal Et je n'écouterai jamais la radio Je n'aurai aucune idée de ce qui se passe dans le monde Je n'aurai même pas conscience du temps qui passe Grand brinque à talons hauts Sur la tête un petit chapeau Un parapluie transparent posé Sur mon sac en argent Je n'aurai même pas de temps qui passe dans le monde Je n'aurai même pas de temps qui passe dans le monde Dessiné par terre Miss 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 Je m'arrête souvent au café J'écoute mes voisins discuter Malicieusement je m'invite Dans leur secret avec délice Comme je suis un peu magicienne J'essaie de soulager la peine